. Jotelro Buchon le chef étoilé est décédé, il se battait contre un cancer . L'information a été révélée par nos confrères du Figaro. . Jotelro Buchon est décédé lundi 6 août à l'âge de 73 ans. Le célèbre chef étoilé se battait contre un méchant cancer, comme l'indique le média. Celui qui avait lancé son nouvel atelier à New York avait été opéré d'une tumeur au pancréas il y a plusieurs mois. . A l'abri des regards indiscrets et des médias, il tentait de faire face à la maladie. . 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 La planète, joue-t-elle Robuchon a été sacrée à diverses reprises, cuisinier du siècle de Gohémio en 1990, médaille d'or de l'Académie culinaire de France en 1972 ou encore meilleur ouvrier de France quatre ans plus tard. C'est donc une véritable étoile de la gastronomie française qui s'est éteinte. Nul doute que les messages vont affluer pour saluer le talent de celui dont la purée restera dans les mémoires. Discret sur sa vie privée, il parlait peu de son épouse et de ses deux enfants. Mais il a présenté avec sa fille une émission de cuisine, consacrée à la cuisine, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada